Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui comme prévu avec mes deux albums de Noël. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, donc celui-ci a été fait l'année dernière, donc ça devait être en novembre peut-être, octobre-novembre, et celui-ci donc en septembre de cette année, ils ont été faits tous les deux avec la collection de FDECO, FDECO qui s'appelle la collection Fairy Tales, donc Christmas Fairy Tales pardon, je l'ai fait donc avec le bloc 30-30, là il me reste le bloc 20-20, et puis vous voyez il ne me reste pas grand-chose de toutes ces, voilà, il me reste encore quelques trucs mais qui pourront me servir dans un prochain projet. Voilà, je vous montre celui de décembre l'année dernière, enfin de l'année passée pardon, qui est un album vraiment tout simple, j'avais aimé la collection, je voulais la mettre en pratique, je ne voulais pas me, j'étais je crois d'ailleurs en vacances quelque part, je n'avais pas emmené grand-chose pour travailler, donc je ne me suis pas cassé la tête, c'est vraiment un tout petit album, mais bon, je trouve sympa, puis il ne faut pas renier ce qu'on fait aussi, c'est sûr que depuis j'ai évolué aussi, et puis parce qu'on vieillit, on évolue aussi en goût, on évolue en pratique, on évolue en plein de choses, mais bon, je trouvais intéressant quand même de vous le montrer, et puis tant pis si tout n'est pas parfait. Donc voici la première page, donc on a une casquette, alors évidemment je suis toujours hors champ, désolée, je ne sais pas comment je me débrouille, mais hop, voilà, et donc la même chose de l'autre côté. Donc vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de pages, mais encore une fois, je n'avais pas grand-chose. Bon, puis c'est un petit album sans prétention, donc ça c'est aussi les die-cut de la collection, ça c'était des découpes que j'avais, mais là c'est un die-cut de la collection, du ruban de chez Action, ben oui quand même. Là, à l'intérieur, on a deux petites pochettes, donc qui sont faites avec des enveloppes dans lesquelles il y a, hop, un premier onglet dans une, un deuxième, je suppose qu'on pourrait remettre encore des petites bricoles dedans, parce qu'il y a de l'espace. Et ensuite, on a trois onglets, enfin deux onglets, parce que le dernier est fixe, hop, avec une, voilà, et pour mettre une autre photo en haut. J'aimais bien ces papiers, je trouvais qu'ils étaient jolis, bon après ça ne plaît pas à tout le monde, et voilà, donc vous voyez un tout petit album, c'est une petite tranche, il n'y a pas grand-chose, mais bon, je le trouvais mignon, c'était un petit peu différent de ce que je faisais, voilà, ça c'est une découpe, donc je ne vous ai même pas parlé de la page de garde, ça c'est une découpe d'un dies que j'ai, un dies du, plusieurs dies d'ailleurs, de la collection, celui-ci également, et là on a des petits enamel dots que j'ai fait avec un produit, évidemment de chez FDECO, qui est un drop transparent, cristal, dans lequel il y a des paillettes peut-être, non, c'est peut-être pas celui-là, enfin bref, je vous montre, il est cristal, voilà. Ça c'est pour le premier, et ensuite, pour celui de cette année, donc toujours la collection Fairy Tales, on est sur un projet beaucoup plus petit, je ne vous ai pas donné les dimensions, c'est vrai que je ne pense pas toujours à donner les dimensions, ça c'est un problème, donc celui-ci fait 21 par 15, avec une tranche de 1 je crois, oui c'est ça, et là, donc on est sur 16,5 par 11,5, alors on a deux tranches par contre, on en a une qui est plus épaisse que l'autre, puisqu'elle vient se remettre, donc on est à 3, et on doit être à 3,5 ou 4, on est à 3,5, voilà, donc, sur la couverture, on a des die-cut, donc du kit, on a un petit bout de toile de jute, enfin c'est un ruban, mais pas le même que je vous ai présenté, là on est vraiment sur de la jute, vous voyez, c'est des brins, là l'autre c'est un ruban, mais là on est vraiment sur, je ne sais pas comment je pourrais vous dire, parce que finalement c'est aussi un ruban, mais qui ne pourrait pas se prêter à faire des nœuds, en fait, donc j'ai mis évidemment tout ça en 3 dimensions, du, 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 voilà, du raffia, ben dis donc, et puis 3 décorations, peut-être que j'avais acheté ça l'année dernière chez Action, 3 décorations en bois, avec une écorce dessus en fait, et puis donc le reste, donc là encore j'ai utilisé de la collection, du papier autocollant de chez Action, voilà le papier, donc à l'intérieur, hop, donc ça s'ouvre en deux parties, donc il y a une partie qui est reliée à cette reliure, l'autre qui est reliée à cette seconde reliure, donc on commence de ce côté, voilà, donc on peut mettre des photos quand même, et puis rajouter autant de tapes qu'on veut, voilà, donc c'est un petit album très simple aussi, pourquoi pas un December Daily, voilà, après on en fait ce qu'on veut, moi je ne sais pas si je vais le garder, ou l'offrir, donc je ne me suis toujours pas souvenu du craft, que j'ai utilisé la marque, ce n'est pas du Action celui-ci, mais si je m'en souviens, je vous le noterai en barre d'infos, voilà, on passe à la deuxième partie, donc évidemment beaucoup de die-cut, j'ai utilisé beaucoup de tags aussi de la collection, tant qu'à faire, j'aime bien aussi celui-ci, au dos on peut écrire des petites choses, sur tous les tags d'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais sur pratiquement tous les tags, pardon, là on a une pochette, j'ai oublié de mettre une ficelle, voilà, là aussi, on a des éléments, et puis ici, donc voilà, et on peut rajouter deux photos, et ici, j'ai laissé simple, donc je me suis juste contenté en fait, de, comment dirais-je, d'ancrer tous les papiers, donc voilà pour cet album, donc vous voyez, il est donc une partie au centre, et une partie, je ne sais pas si vous voyez, voilà, qui est collée ici, et l'autre sur cette relure, et qui me permet en fait d'avoir deux épaisseurs, pour la fermeture, qui bien sûr est émantée, voilà pour mes albums de Noël, encore une fois, j'attends vos commentaires, j'espère revenir vers vous, parce que là, vous avez eu beaucoup de petites vidéos, donc tourner un petit peu à l'avance, c'est parce que je ne peux pas faire de création, mais j'espère revenir vite vers vous, avec, j'ai plein d'idées, mais bon, donc je vous dis à bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,